Générique Bonsoir, nous saluez très fort, surtout en ce samedi soir exceptionnellement, parce que c'est une journée dominicale qui vient à nous demain avec le déroulement de l'Écou, ce plus important calendrier épique mauricien, à savoir Meden Cup édition 2018, qui est très intéressant, qui en a beaucoup d'enjeux, surtout pour le tenant du trophée, Enad, qui vous présente une nouvelle fois pour les fans ce titre. Salut, ça vous domine largement of time ce soir, l'émission, qui nous présentons avec beaucoup de plaisir, surtout en compagnie du fidèle Thierry. Bonsoir Thierry. Bonsoir Djeng et bonsoir tout le monde téléspectateur. Alors Thierry, journée très importante demain, donc capable, déterminante même, pourquoi pas, de la course au titre chez les Écuries, avec une grosse taxe money en jeu, et surtout l'histoire pour Enad, qui est capable de rejoindre surtout Lines of Power, et un peu plus loin dans les archives Taharameed, donc l'Écurie Gadjada en force certes. Mais comment est-ce que vous passez un petit peu la semaine, un peu fièvreuse, en attendant le grand jour ? Oui, tout à fait, et nous sentions un petit peu la pression durant la semaine, parce qu'il, bon, d'une part, bien sûr, tout un entraîneur, il prépare Zetseval en vue de sa grande course-là, le forfait, bien sûr, de King Mambo's League ici, malheureusement, il s'était blessé. Mais nous avons dit que la tension est un petit peu plus au niveau de l'Écurie Gadjada, parce que Zetena a tellement un enjeu particulier lors de la course-là, et Enad, s'il remporte les courses-là, il égale le record de Lines of Power, il est un peu plus loin Taharameed qu'on ne fait que dire, mais il y a également le titre d'entraîneur champion qui se joue peut-être là, demain. Donc, en cas de succès d'Enad et en cas de déplacer des autres portants de l'Écurie Gadjada dans cette épreuve, l'Écurie Gadjada peut d'ores et déjà se mettre en pole position. Un grand pardon fini effectué vers les honneurs. Voilà, tout à fait. Donc, voilà, tout ce qu'il nous a dit lors de cette semaine-là, c'est que la plupart d'entraîneurs focalisent un peu plus sur sa grande écurse-là qu'est la Made in Cup. Très bien, Thierry, donc, vous disiez que c'est la écurse-là de fond en comble. Nous découvrons à NTP, les engager pour l'édition 2018 de la Air Mauritius Made in Cup 2400 mètres, avec Tengen Salyut, Enad, Dawn Raid, Solar Star, Parachute Men, Saint-Tropez, The Great One, Our Emperor, Disco Hall, Dream Forest et Wild Horizon. Comment vous constatez, donc, quatre portants pour l'Écurie Gadjada. Quand nous sommes cachés en jeu, Thierry, nous devons dire que dans le passé, nous avons vaincu un Golden Trophy à Meden, qui n'ont pas tellement souri à nous. Et beaucoup, nous avons gagné un Golden Trophy à l'Écurie de Meden. Alors, est-ce que Solar Star est capable de renverser cette tendance ? Et Thierry, nous réveillons sa victoire de Solar Star, là, la dernière. Tout à fait. C'est, d'ailleurs, une écurse référence qu'il y a également Tengen Salyut sur leur store Enad, donc, le principal prétendant à la victoire de demain. Donc, dans cette écurse-là, nous remarquons que sur leur store, c'est la première ligne, il y a seulement 54,5 kg sur les deux, il se prend un très bon départ. King Mambo Zigeshi prend le commandement, au point de donner, dans son extérieur. On trouvait qu'il a Tengen Salyut, il peut montrer l'air un petit peu ardent à l'intérieur de Parachute Men, à l'extérieur, là, ici, de Enad. Donc, Tengen Salyut, qui a une écurse très compliquée, avec 61 kg, il reste dans sa position-là sur pratiquement tout le parcours. Si vous voulez montrer l'air un petit peu ardent, vous pouvez trouver qu'il a un petit peu ardent à cette écurse-là. Là, on est en montée, à bientôt la descente, à 1000 mètres de l'arrivée. King Mambo Zigeshi, il a accès un peu le rythme devant. On trouvait qu'il a un parachute dans sa foulée, il a une écurse très compliquée, lui, également. Le vainqueur éventuel, il n'est pas nullement pressé, parce que vous pensez qu'il est Juan Paul Van de Moeve, et qu'il connaît qu'il est devant, ça ne peut pas l'indiquer vite. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'Enad est déjà sous pression à cet instant de la course. Tengen Salyut, c'est à ce moment-là qu'il commence l'axe dans les courses-là, parce que le train est accéléré. Tengen Salyut, qui contourne dans un premier temps, ici, Parachute Men, qui partent hyper avancé. Vous trouvez qu'Enad et Daniel Salyut passent à l'intérieur de Parachute Men. Alors, hier, Saint-Tropez, lui, n'a pas accéléré comme prévu ce jour-là. Là, dans la ligne droite finale, vous trouvez que King Mambo Zigeshi permet de le peloter en ligne droite en vainqueur. À l'extérieur, il peut penser qu'il est capable de faire la différence ici, mais il fait l'illusion à la ligne droite. Et à l'intérieur, c'est Enad qui vient taquiner sur leur store pour la victoire, et la victoire qui revient à sur leur store. Même s'il n'y a aucune paix de cravasses en pleine ligne droite, il conserve l'avantage, grâce, notamment, au handicap, à la différence au handicap, 54,5 kg pour sur leur store, alors qu'Enad, lui, avait 60 kg sur le dos. Bien sûr, Thierry, donc, Enad qui tipe et vignent après une course de rentrée délicate dans le barbé. Enad, il continue à parfaire sa préparation. Alors, tout le monde veut dire, tout un observateur unanime à reconnaître, qui, probablement, le plus gros danger d'Enad sera Tengen Salyut. Mais il y a aussi des doutes, Thierry, concernant la tenue de Tengen Salyut sur 2400 mètres. En tout cas, quand on révisionne ça avec cela, il n'y a pas de doute que Tengen Salyut va tenir à la distance. Maintenant, ce qui peut tracasser, c'est le déroulement de cette épreuve. Parce que, à première vue, il y a des galopards comme King Mambouz dit ici dans la course. Et même si Parachutemen ne peut éventuellement essayer d'aller devant, je ne sais pas si c'est le même Parachutemen qu'il y a deux ans de cela, qui a les mêmes grandes foulées qu'on le connaît. Maintenant, vous pensez également que The Great One est capable d'essayer à le devant, en compagnie de Don Red, un peu comme Don Red l'avait fait la dernière fois. Maintenant, Don Red et The Great One ne sont pas nécessairement des chevaux qui ont la distance dans les jambes. Donc, quel train n'est pas amené dans cette course-là ? Est-ce que ça défavorise le finisseur ? Parce qu'il n'y a pas de train, il risque de tirer dans les courses-là. Et le cheval qui sera le plus désavantagé, pour moi, ce sera Tengen Salyut. Parce qu'il y a un film qui est Tengen Salyut, il montre l'un petit peu Ordon la dernière fois, alors même qu'il tient un peu de train dans les courses-là. Et là, il paraît qu'il n'y a pas beaucoup de rythme dans cette course-là. Est-ce qu'il n'y a pas pour désavantagé ? Mais en tout cas, mon cas, je dirais qu'il y a une préparation très, très bien passée. C'est là, il est presque à son sommet en ce moment. Et tout va dépendre du premier tour de piste. Si Enel Bonrit, définitivement, Tengen Salyut sera un gros, gros danger ici. Oui, les récents sujets de classe, Tengen Salyut, qui est bien figuré d'ailleurs en Afrique du Sud, dans le July, derrière, Conglomerate et Marina Rescu. Et donc, le favori logique, cependant, demeure Enad, vainqueur du Médène l'année dernière. Pas de problème pour la distance. Un courcier qui ne gagnait jusqu'à 3200 mètres en Afrique du Sud. Oui, Enad, c'est un courcier qui n'a la tenue certainement pour ça, les courses-là. L'année dernière, Ceval-là a été présenté pratiquement au sommet de sa condition pour gagner la Médène Cup. Cette année également, il a été présenté dans une très bonne condition. Peut-être moins bien, peut-être, que l'année dernière. Mais Ceval-là a démontré qu'après une première sortie catastrophique, il progresse admirablement. L'année dernière, ce travail de mardi matin, c'était une grosse galoppe aux côtés du sprinteur The Thinker. Vraiment, il a très, très bien travaillé. Parce que vous connaissez, travailler avec un sprinteur comme The Thinker, ce n'est pas une chose aisée pour se soutenir. Mais il a offert une très belle réplique. Oui, mon Pédio, Ceval-là a été présenté dans une très bonne forme. Je pense qu'il n'y a pas vraiment un gros problème. Il y a beaucoup de trains dans les courses-là pour Enad. C'est un Cival qui, comme on n'a pas ordonné, comme on dit, on n'a pas besoin de taquer avec lui. Il switch off dans les courses-là. Et une fois qu'il vous sollicite, il vous démane l'effort, peut-être qu'il s'embête. C'est là qu'il peut essayer de vivement rapprocher lui. Et je pense que si il a trop beaucoup de trafic de problèmes devant lui, il peut certainement le cheval à battre. Absolument. Le seul piège n'est pas être boxe. Il gagne le couloir numéro 6 qui Dan Stackhouse, pour me dire, utilise à bon escient. Alors, quel rôle pour Don Ray, d'après le retrait de King Mambos Legacy ? Le regard tourne vers The Great One pour impose le rythme. Mais est-ce que Don Ray, lui aussi, aspire à contrôle ou influence les Koussa dans sa registre ? Écoutez, la dernière fois, nous trouvons que Don Ray nous suive en deuxième position derrière King Mambos Legacy. C'est Vala Pangeï, le même dash final qu'il nous connaît. Probablement, la distance, maintenant, peut poser de problème pour Don Ray. La ligne, c'est la onzième ligne. Il aura deux chevaux rapides à son intérieur qui sont Parachutemen et The Great One. Donc, il n'y a pas vraiment une grande option pour Don Ray. Il est besoin d'essayer de prendre bon départ, d'essayer d'imposer ou pas. Au cas contraire, je pense que c'est une tâche compliquée dans les courses. Oui, il y souffert également au niveau de la classe par rapport à Tengen Salyut et Enad Solorstar, vainqueur du Golden Trophy, qui n'a vraiment pas un être complètement surclassé dans l'édition 2017. Alors, un bel cas pour Solorstar. Oui, je pense qu'il n'y a pas qu'à rightly offre dans les courses, même s'il s'est couru à poids pour âge, même s'il y a le réajustement du handicap, il paraît désavantagé par rapport à Enad et Tengen Salyut. Mais si on prend référence à les courses de l'année dernière, quand il est sorti quatrième derrière Enad, Suzuki est pratiquement en compagnie d'Enad et il termine très bien les courses. Donc, maintenant, s'il est capable d'évoluer, je pense qu'il est capable d'évoluer plus proche de la tête de la course, et s'il est capable d'évoluer plus proche de la tête de la course, et s'il est capable d'évoluer plus proche de la tête de la course, il prend son mot à dire, d'après moi. Ce val-là paraîtait bien au niveau de la condition, la Nougat se travaille à côté de Orange Factor, c'était vendredi, un travail sur le taux, de haute facture, il faut le rappeler. Et bon, on peut dire, ce val-là respire la santé, et pour moi, il peut définitivement disputer la victoire. – Solar Star, représentant de l'écurie Rameshoa, Gajadahara. Alors, pas de retraite dorée encore pour Parachutemen, mais plutôt l'exploit. Retour à la compétition, surtout dans le Médène, qui les tissus a volé en 2016. Alors, sous quel visage de capable de trouver Parachutemen ? – Écoutez, l'explication qu'a donnée Rikimenga, c'est pourquoi Parachutemen cause, c'est qu'il a été traité en conséquence. Probablement, c'est ça qui encourage Rikimenga à aller en Parachutemen dans sa lécurusse-là. Définitivement, il n'est plus le même Parachutemen qu'il y a deux ans, mais vous savez, c'est un cheval qui a du stamina, il n'y a pas de doute là-dessus. Et si toutefois, je dis bien si toutefois, il arrive à partir devant dans cette épreuve, sans qu'il puisse se n'inquiète, pourquoi pas essayer de briser, riguer une place peut-être, terminer dans le court-tête, tout au plus, d'après moi, parce que vous pensez qu'il a un peu de force, il se baisse d'après moi. – Parachutemen de l'écurie, Menga, l'écurie Gadjeda, en force, hormis Enad. Alors, on nous retrouve à d'autres courriers, nous passons à Saint-Tropez, décevant la dernière fois ? – Très décevant même, Motspatan a beaucoup de sa part la dernière fois. Probablement que la transition 1450-2200 m était un petit peu trop vite pour lui. C'est vraiment une occasion pour faire ses conditions. Il est présenté toujours très, très bien en ce moment. Il est l'occasion d'effectuer un galop de stamina, il est beaucoup de stamina work. Donc, d'où le fait qu'il m'a pensé, il peut afficher un tout autre visage cette fois. Là, nous avons travaillé à côté de Disco Hall, il y a à l'intérieur de Disco Hall, Disco Hall avec Sunil Bassante. Les deux chevaux, d'ailleurs, qui sont très bien en ce moment. Donc, oui, les places d'honneur restent à leur portée. – Un outsider intéressant ? – Oui, il reste un outsider intéressant, c'est sûr. – Saint-Tropez. L'autre représentant de Gadjeda, The Great One, a confié à Swapnil Rama. Deuxième couloir, beaucoup d'options à la course à l'avant. – Écoutez, je pense qu'il reste le dehors de la course pour deux raisons. La première, c'est qu'il est vraiment dans une superbe forme en ce moment. Probablement, le cheval qui est le mieux présenté dans cette course, c'est bien The Great One. Et pour la deuxième raison, c'est qu'il sera aux avant-postes. Et vu qu'il n'a jamais couru au-delà des 1900 mètres en Afrique du Sud, on ne peut pas dire que ce cheval-là n'a pas de stamina, n'a pas de tenue. Ce n'est que demain qu'on le saura, bien évidemment. Mais comme, a priori, il peut essayer de réduire à la course un sprint, je pense qu'il a des options certaines en main. Et je pense qu'il peut essayer de jouer au trouble fait dans cette école. – Voilà, dans lequel cas, donc, The Kabab rattrape The Great One après le but. – Tout à l'heure, The Great One, et dans Our Emperor, autant si c'était une vignée avec pas mal de bonne qualité, mais quand même, jusqu'ici, nous allons trouver Our Emperor à son summum. – Oui, sa première sortie a été très bonne dès qu'il y a d'Andreid. Par la suite, dans le Golden Trophy, c'est valable de montrer l'inspiré ordant, du fait qu'il manque de gaz en ligne droite. Là, une fois de plus, il paraît de ne pas prendre un train soutenu dans cette course-là, qui plus est l'initiative à la neuvième ligne, sa capacité contre lui, mais comme il reste un authentique Steyer, il n'est pas mis les authentiques Steyer de la course. Attention à lui, il peut essayer de brûler une place dans le quartet. Ici, son travail, au côté de ML Jet, c'était il y a deux semaines de cela. Très bon. – Oui, Our Emperor, donc, Kapab a saisi ce champ en cas de défaillance des favoris, d'autant plus qu'il est de 2400 mètres. Pas de problème pour sa courcier de l'écurie, Péadro. Nous passons à Discoane, enfin, une victoire ici à Maurice, c'est longtemps attendu, et une participation de prestige à le Meden. – Oui, même si l'année dernière, il ne peut faire grosse impression dans le Meden Cup, je pense que cette année-là, il peut afficher un tout autre visage. L'employment de course, c'est le mieux présenté dans la salle de course. Ça, il est très, très bien en ce moment, d'assimiler ce travail à merveille. Écoutez, oui, il peut jouer au trouble fait, mais à première vue, je pense que la classe lui manque dans cette épreuve, mais je ne dirais pas non complètement. – Ça, c'est pour Disco Hall. Dream Forest, en revanche, attention à lui, un outsider qui est un silent trope dans le camp de l'écurie des vies. – Tout à fait, Senseval, à partir de cette année, il a démontré tout le bien compensé de lui. Il a gagné sur 1400 mètres, par la suite, il a bien fait sur 1850 mètres et 2100 mètres la dernière fois, quand il fut battu de très, très peu par Disco Hall. Le parcours, pour moi, il n'y a pas de problème pour le parcours pour Dream Forest. Là, nous avons fait ce travail à l'intérieur de King Mambos League ici. C'était mardi dernier. Tout va dépendre maintenant d'où est-ce qu'il va arriver à se placer avec cette huitième nîle. Parce que si vous connaissez, c'est un petit gabarit. Senseval qui, principalement, vous pensez, bisingale pour le bord durant la course. Tout dépend de ce qu'il va trouver les bords, probablement prêt avec les meneurs dans cette épreuve. C'est là le point d'interrogation pour Dream Forest. – Confié à Cédric Séguéon, Dream Forest, le jockey français qui en a l'habitude. Donc, frappé le Van Pick-up Ride d'un vancours classique. Nous rappelle ce victoire avec Silver Bluff, notamment dans la Duchesse. Nous conclure avec Wild Horizon. – Oui, Wild Horizon, lui également, a le parcours dans les jambes. Il n'y a pas de doute. Senseval qui ne désa gagné sur 2450 mètres en Afrique du Sud. Senseval qui, comptant un peu ce pas, c'est un gros gabarit. Donc, il y a une grande foulée. La Nougatso travaille ici, au côté de Moonrise Sensation, à l'extérieur. Il y a ici de Moonrise Sensation. Tout dépend maintenant de Côte-Salé pour Plasley. Parce qu'à son intérieur, il retrouve deux chevaux rapides, à savoir Parachute Man et The Great One. Donc, a priori, je pense que The Great One va se montrer plus rapide à l'ouverture des boîtes. Mais est-ce que Wild Horizon pourrait se retrouver devant Parachute Man dans cette épreuve ? S'il se retrouve sur les bords et il y a The Great One, définitivement, il peut avoir une petite chance dans cette course. Par contre, s'il doit couvrir plus de terrain que les autres, là, je pense que sa tâche s'annonce difficile. Oui, un peu comme les autres chevaux de second couteau. Les autres second couteau de l'épreuve, les Pénins a priori la classe dans Tengen Salut ou encore Enabda. Thierry, donc, nous parcouons les chances des uns et des autres dans la Made and Cup édition 2018. À la fin de l'émission, nous pouquons au choix définitif concernant la grande course. Si nous, on nous passe à la première épreuve au programme. Alors, une première course qui vous disputez sur 1450 mètres de Air Mauritius, Airbus A350, Le Monde, Brabant Trophy, avec New Golden Age, Polar Rock, Anton Ruskin, Nadas, Ride to Tango, Brightroom, Bertie, Social Network, Vintage Angel, Cash is King, Prince Ariano, Port Albert, alors, qui, It's My Party, c'est l'Emergency, accepte. Nous débuts avec le top 8, New Golden Age. New Golden Age, j'ai perdu pour la première fois. Pas de victoire jusqu'ici. Sa rating 0-20 là, il paraît bien compétitif dans sa lue-là. C'est Nseval qui nous pourrait trouver en compétition après près de trois mois, après près de deux mois maintenant. Nseval-là paraît bien en ce moment. Il bien assimile ce travail durant les trois dernières semaines. Écoutez, s'il arrive à bien se placer, il devrait avoir son mot à dire dans cette course. Qui des chances de Polarock, autre coursier qui ne peut encore imposer lui-même au champ de masse ? C'est le coursier caractériel, Jugg. Même à l'entraînement, il fait beaucoup de désordre. L'OCD et les courses, Jugg, définitivement, je pense qu'il est capable de mieux faire cette fois sur 14, 150 mètres. Là, nous avons ce travail à l'extérieur de Phoenix Rising. C'était vendredi, il a démontré un progrès évident. Maintenant, il faudra qu'il surmonte cette deuxième ligne. Mais dans la fourchette 0-20, il va certainement être très compétitif. Oui, Polarock. Alors, cette fois, la bonne, Anton Ruskin. Écoutez, maintenant, il a la ligne contre lui. Oui, deux fois deuxième. Maintenant, il a la ligne contre lui. Donc, tout va dépendre de s'il arrive à bien se placer. Pour moi, il reste un bon candidat pour la victoire s'il trouve les bords. Le représentant de l'écurie Manga, capable du bon et du moins bon, Nadas. Oui, Nadas affiche une très bonne condition physique en ce moment. Un peu à l'image de Jugg, la semaine dernière. C'est un peu qui a une course qui peut commencer à montrer un progrès évident à l'entraînement. Il a fait ce travail à l'extérieur ici de Green Flash Sunset. C'est un peu qui se fait très bien en ce moment. Il peut retrouver la fourchette 0-20. Une bonne troisième ligne, il peut idéalement placer. C'est un bon traînement à l'écurie-là. Définitivement, il peut amener le fort au finish. Très bien. Pour Nadas, alors, il a beaucoup pensé sur le déclin. Il frappe un coup fort la dernière fois. Social Network, premier couloir, qui peut donner encore beaucoup de monde à dire qu'il est capable de récidiver. Oui, il est capable de récidiver, surtout qu'il reste dans la fourchette 0-20. La première ligne, il va beaucoup l'aider. Il va se retrouver aux avant-postes. Maintenant, deux cheveux rapides à son extérieur. Bright Moon, Bertie et Paul Talbert. Tout le monde dépend d'NSP. Est-ce qu'il est en train de faire un lead dans la course à l'avant ? Ou bien est-ce qu'il est en train de faire un soft lead aux avant-postes ? Donc, pour gagner à nouveau, les points épais dépendent de la course de la course. Mais le cheval est toujours dans une bonne forme. Vintage Angel Thierry. Oui, ce dernier course, mon pensée n'est pas capable de mettre les oubliettes, parce qu'il est une course assez difficile. L'extérieur, c'est pratiquement tout le parcours. Il manque de gaz en ligne droite. Il a gagné avec Spinneco. Il a une cible qui a montré, lui, très compétitif dans la fourchette 0-20. Il a une cible deuxième ligne cette fois. Il prenait en moins de trois kilos sur le dos. C'est un cible qui, comme on peut être oublié à l'écran, qui a très bien travaillé à l'extérieur de Night Chapel. Et je dis également qu'il réalise un très bon spot sous la selle de Brendan Lui. Écoutez, pour moi, il est parmi les premières chances de la course. Kachisking a favori battu la dernière fois. Oui, il aura encore une fois la ligne à surmonter. Il va certainement se retrouver en arrière-garde une fois de plus. Maintenant, si il est bon au train dans les courses-là, définitivement, les Poucaparaméni feront au finish. Donc, il y a un aspect tributaire du déroulement de l'épreuve sur la partie initiale. On passe à la course numéro 2. The Air Mauritius Cargo Trophy, qui vous disputez sur 1650 mètres, notamment avec Djama, Kings County, Aficionado, Antwerp, Baraclavan, Castle, New Star, Chester's Wish, As You Please, et Gold Medalist. Belle course derrière Perplexing la dernière fois, Kings County. Donc, une tombe sur un bon Perplexing. En l'absence de ce dernier, les feux sont ouverts cette fois-là. Oui, Kings County, tu profites un petit peu. Il a fait une circonstance les courses pour imposer un bon train dans les courses la dernière fois. C'est seulement le poids du jockey sur les deux. Il est montré très combatif en ligne droite. Il ne se fait dominer que par Perplexing, au final, qui portait seulement 52 kg ce jour-là. La Nougatène Travail de Kings County, c'était vendredi aux côtés de Oregon. C'est vraiment très, très appliqué. Il a paru dans une condition inchangée. À première vue, il paraît avoir le pas initial pour supporter aux avant-postes. Pas facile pour contrer Kings County. Oui, surtout sur ce qu'il a démontré lors de sa dernière sortie. Définitivement, il reste le cheval à bas de la course. Quand on gâte le reste du champ, nous pensons tout de suite au très régulier Antwerp. Oui, Antwerp, qui n'est pas une démérité pour ces quatre sorties cette année-là. Une victoire, deux deuxièmes places et une quatrième place la dernière fois face à Sky High Flyer. Sky High Flyer qui court en 46 demain. Là, il bénéficie de cette décharge de moins de nuit qui sera un gros avantage. La huitième née, c'est certainement pas ce problème, mais comme le peloton est capable de tirer dans cette course-là, il est capable d'essayer de trouver les bords, d'après moi, et pourquoi pas essayer de mettre le grandissime favori. Un outsider très dangereux en Antwerp, mais nous pensons également à Chester Zwisch, un courcier qui paraît transformer cette saison sous la férule de Pravin Nagadou. Tout à fait, c'est un courcier qui profite d'un bon break. Les périmènes, après six semaines, ils paraissent bien en ce moment, ils travaillent bien à l'entraînement. Au fait, Pravin Nagadou est capable, ils arrivent à s'éteindre bien sa sévalle-là, d'où le fait qu'ils peuvent penser qu'ils peuvent venir encore une fois au finish. Donc, tout dépend de comment le train peut être durant la partie initiale. Ça, c'est pour Chester Zwisch, as you please, de l'écurie merveille. Oui, as you please, pas mauvais pour sa dernière sortie de la déclarateur. C'est là, avec la neuvième nuit, Tibzin évoluant en arrière-garde. D'ailleurs, c'est une grande occasion, c'est pour aller à l'écurie. Vous trouvez qu'il y a 400 mètres, c'est là, au côté de son compagnon d'écurie, fortissimeux. Vous trouvez qu'il y a, quand le sprint est lancé par la déclarateur, il pourrait trouver vraiment très, très loin du meneur éventuel, enfin, du meneur, du gagnant éventuel. Il va combler beaucoup de terrain en ligne droite. Il va avoir quelques trafics de problèmes également. Il ne va pas mal finir, parce qu'il termine pas loin du deuxième de la course qui était tôt en nuit. Donc, si l'on considère qu'il s'était retrouvé trop loin de déclarateur à l'entrée du virage pour pouvoir prétendre à battre déclarateur, je pense que Kings County n'aura pas peut-être la partie facile pour diriger les opérations aussi facilement que l'avait fait déclarateur la dernière fois. Si As you please arrive à être beaucoup plus proche peut-être de Kings County avant l'entrée du virage, je pense qu'il peut essayer de le battre demain. Donc, tout va dépendre maintenant. Est-ce que Kings County aura une course facile devant ? Attention à l'Outsider, as you please, pour la deuxième épreuve. Alors, on nous passe à la troisième course au programme de la journée du Mid-End, The Air Mauritius Airbus A350 Peterbough Trophy, en écoute du Bougaloupe sur 1450 mètres, avec la présence de Promissory, Berg, Cry of Angels, Gimme Green, Sky High Flyer, Green Flash Sunset, Apollo Star, Moodsy, Melson, Zoliak Jack, Seven Wood, comme on sonne, c'est l'Emergency Accepteur. Promissory, le top weight de la course série. Oui, la dernière fois, avec ce dixième l'année, Suzuki, tu prends le lead, tu mets le lead en arrière-garde. Je ne pense pas que c'est une course qu'il a besoin considérée, parce que je pense que ce mauvais à la ligne contribue à ce qu'il intermine loin du vainqueur. Je pense qu'il l'a avec une sixième ligne, pas nécessairement des chevaux rapides à son intérieur. Il est capable de prendre le lead dans cette course-là, et il nous connaît qu'il est dans sa position-là, il est capable de montrer les ultra-résistants en ligne droite, il reste pour les outsiders de la course. Promissory capable de mieux donc demain. Sinon, début prometteur pour le nouveau de l'écurie Mervin, Cry of Angels. Oui, début très prometteur même de Cry of Angels. Deuxième des friend requests, il fait la course devant sa joue-là, donc il n'y a pas une front-run pas tentée. Là, avec une onzième ligne, vous pensez que Suzuki n'est pas pour essayer le devant avec Sasevala, parce qu'il n'est pas capable de nuire à ses chances. Vous pensez que cette fois, il n'est pas capable de adopter une course d'attente, mais comme le cheval est très bien, il faudra le considérer pour la victoire. Cry of Angels. Très bonne saison jusqu'ici, Jimmy Green, sauf la dernière fois, tu peux atteindre à mieux de sa part. Oui, la dernière fois, même si les lignes suivent bien placées dans le sillage du meneur, Sasevala est en ligne droite. Sasevala n'est pas mauvais au niveau, de la condition, mais je pense qu'il n'y a pas un peu de poids sur la balance, mais je trouve qu'il y a encore un peu de light à Sasevala. Il paraît bien, il est bien placé durant le parcours, mais je pense qu'il serait mieux, peut-être, pour une place dans le tiers ou dans le court-tête. Fulgurante ascension chez les Curie-Generes pour Sky High Flyer. Oui, Sky High Flyer contre deux victoires consécutives pour ses deux dernières sorties. Il a tiré une deuxième nid, pas un gros problème, parce que Sasevala peut venir de l'arrière, il paraît qu'il prenne un bon pas dans cette course-là. Et une fois de plus, il nous faut attendre à ce qu'il y a 18 de la victoire. Là, nous voulons de ce travail ici, aux côtés de Ryder Cup, c'était mardi matin. Écoute, il est bien comporté, donc il faudra encore une fois le craindre dans cette épreuve. Et Sky High Flyer et Fly High Thierry, pas le cas, cependant, pour Green Flash Sunset, pourtant, qu'il vienne avec une très bonne carte à Maurice. Par contre, ce qui m'a capable de dire, le Green Flash Sunset, c'est une Sasevala qui ne paraît un gros, gros progrès ces derniers temps. Probablement, l'apport de Tongue Tide peut aider beaucoup. Sasevala peut montrer un petit peu plus mature dorénavant. D'ailleurs, quand une Guetsogale au côté de Nadas, mardi matin, il trouvait qu'il domine son commandant des couriers assez facilement. Sasevala peut, sa maturité, c'est qu'il arrive à négocier des tournants beaucoup mieux que précédemment. Donc, avec une bonne ligne au départ, il faudra s'attendre à ce qu'il réalise des gros progrès cette fois-ci. Green Flash Sunset est la nouvelle unité que vous débutez demain, après le star de l'écurie à Maurice Oudial. Pas mal en Afrique du Sud, deux victoires. Je suis à 1,400 mètres. Nubiatan a un bon début de sa part. Oui, l'ing a une bonne préparation. Sasevala peut afficher sa première course. Il affiche une bonne condition physique en apparence. Écoutez, avec ce cinquième en ligne, il faut bien placer. Pour moi, il peut réaliser une bonne course pour sa première sortie au champ de Vence. Le champion des 3 ans, Zodiac Jack. Magnifique parcours depuis qu'il a débuté sous les couleurs de l'écurie Jean-Michel André. Il sera sa septième sortie de la saison. Pour moi, Moutrou Seval Ntipé est en baisse, probablement qu'il est peut-être en baisse de conditions. Salé Koussla, a priori, il est capable de prouver du mal à essayer à le dévain promissoré et probablement Moudzié également qui possède une bonne vitesse initiale. Il y a également Sebenwood. Donc, tout ne boudé pas Ntipé, Cotli pourrait trouver l'e durant la partie initiale parce qu'il se tâche avec Sané Véam dans l'île. C'est un peu compliqué. Par contre, il y a une petite sévalle dans Salé Koussla, c'est Moudzié, qui me trouve en progrès. Il n'a pas de mal fait du tout. Il y a un friend request la dernière fois, c'était sur 13,165 mètres. Probablement pas pour Salé Koussla, c'est un peu court. Je pense qu'il peut bien mieux faire sur la distance du jour. La condition du cheval est très bonne. Une première nuit au départ, il peut apporter le sourire à l'écurie, chère Moudzié. Voilà, Moudzié qui est rapproché de sa première victoire ici à Maurice Lacousse numéro 4 et à Mauritius Holiday's Trophy. Alors ici, nous retrouvons-nous avec Racing for Fun, Seeking, Silver Snuffles, Cool at Heart, Rap Attack, Orange Tractor, Memphis Mafia, Kalinago, Misty Roller et In The Loop, le surprenant vainqueur de la dernière fois. Mais nous débute avec Racing for Fun qui nous capable dire en l'absence de The Right Road et aussi ce dernier vainqueur Racing for Fun une perdue sur le fil. Cette fois-ci, mon pensée, la route est claire. Oui, écoutez, la route est claire pour Racing for Fun, ça c'est sûr. Maintenant, sur ces 150 mètres, peut-être ce soit une toute haute paire de manches. C'est une Cival qui est essentiellement sur sprint ici à Maurice. Une victoire également sur 1500 mètres. Pour moi, la distance peut-être n'a pas posé un petit problème pour ce Cival là. Même si l'Inde a galoupé sur les 600 mètres à Maurice et en Afrique du Sud également, deux ou trois fois l'Inde galoupe sur la distance. Vous pensez qu'il n'y a pas encore démontré le même dash final sur les 1650 mètres. Vous préférez faire un petit peu de la prudence de la prudence par rapport à Racing for Fun, mais le cheval est toujours dans une bonne forme. Absolument. C'est un coup généreux dans l'effort, dominé d'en rien par Ideal Secret la dernière fois. Ça, c'est pour Racing for Fun. Tout à l'heure, le petit cause des buts prometteurs pour croire Vengeance, mais l'unité de l'écurie de Jean-Michel Henry Seeking également pour ne pas s'en aperçu. Oui, il réalise un excellent début sur notre teuf. Il démontré un finish époustouflant la dernière fois face à Argosolo et Street Bounce. Sur cette course, il faudra définitivement lui accorder de très bonnes chances. Nous avons fait ce travail aux côtés de Barry Tone. C'était mardi matin. Saint-Séval qui possède définitivement un gros potentiel pour rapport à sa première sortie. Il a beaucoup, beaucoup progressé. Au cas où, je crois qu'il dans cette course-là, il reste parmi les prétendants sérieux pour la victoire. Seeking, alors, Sylvester Lafons, redoutable de la course à l'avant. À première vue, il sera une fois de plus seul aux avant-postes. Quand il est comme ça, devant seul, il est souvent difficile à remonter. Il est bien au niveau de la condition. Il a toujours encore ses poils diverses à lui, mais il affiche une jolie robe, une belle couleur. Là, ce travail aux côtés de Harker Vololte, c'était Mardis Martin. Très bon. Maintenant, il nous revient après quand même six semaines. Donc, est-ce que les 1650 mètres ne sont pas trop longs à ce stade? Très bien. Pour Sylvester Lafons, nous passons à Kulatat. Un coursier qui, nous pensons, mérite au moins une victoire cette saison. Oui, sa dernière course, je pense, est à mettre aux oubliettes. Par contre, très, très compliqué ce jour-là. Par contre, sur les courses de référence, il reste sa troisième place derrière Saint-Tropez. Vous pensez qu'il n'est pas à répéter sa performance définitivement, il a une très bonne chance dans sa course-là, d'autant plus qu'il y a une décharge de la pointe de la nuit sur le dos. La Nouvelle-Guez se travaille de vendredi dernier aux côtés de Lucie Poff, qui est vraiment une montre-elle beaucoup plus à l'aise que son compagnon d'écurie. Il est extérieur ici. Le cheval affiche une très bonne condition physique en ce moment et définitivement, il est à craindre dans cette épreuve. L'éternel second ou capable de tenter de dire pour Rapatak? Lui, la ligne ne pose pas vraiment un gros problème pour lui. Tout va dépendre du déroulement de l'épreuve, surtout sur la partie initiale, parce que si Sylvain Snuffles a le devant tout seul, personne ne peut attaquer le lit et que la course est réduite à un sprint, je ne pense pas que Rapatak puisse accélérer comme va le faire Racing for Fun et Seeking, parce que Rapatak c'est un civil qui a été démarré de loin. Donc, il y a un peu d'épanne du train de la course pour pouvoir le voir à l'arrivée. Voilà, ça c'est pour Rapatak et au Piatan, confirmation de la part de Hinderloup, surprenant vainqueur la dernière fois. Écoutez, confirmation peut-être pas, mais moi, tant de moi, ce qui quand même, l'épanne bon les courses pour ne pas dire que sa dernière victoire a été peut-être une grosse surprise, parce que là, définitivement, tu peux avoir un progrès évident à l'entraînement. Là, probablement, l'entraîneur peut penser qu'avec son poids plume, il n'est capable de réaliser quelque chose. C'est la première ligne, il peut certainement évoluer en arrière-garde une fois de plus, mais comme je l'ai dit, le train de la course également capable en défaveur d'Hinderloup, parce qu'il n'y a première vue, pas plus par exemple, un rythme d'enfer dans cette course. La quatrième épreuve nous passe à la cinquième de Air Mauritius A330 Néo à Pravents qui gratte le trophée. Alors, avec seulement six partants ici, dont Easy Lover sur 2200 mètres de Chocroix, MLJet, Recall to Life, Everest, Talbeck et Moonrise, Sensation, l'engagement de Easy Lover sur 2200 mètres. Oui, Senceval qui n'est déjà galopé sur 2200 mètres ici à Maurice, donc, pour ne pas croire un gros problème pour lui, Senceval qui est dans la fâcheuse habitude les drops de bite durant les courses et se manzouer et pour beaucoup de mal à le faire recoller au peloton. S'il ne se retrouve pas trop distancé avant l'emballage final, je pense qu'il peut espérer accrocher une place dans le quartet. Easy Lover entraîné par Jean-Michel Henry. Alors, on nous passe à MLJet qui était présent dans le Médem 2017 mais qui n'optait pour la cinquième épreuve cette fois. Écoutez, il affiche une très bonne condition physique en ce moment. Sunil Bassan s'entend bien avec les chevaux de Perrault ces derniers temps d'où le fait qu'il est associé à MLJet cette fois. Le cheval est très bien, il avait réalisé un galop intéressant côté de à Whamperer il y a deux semaines de cela. Là, son travail de mercredi sur la salle de Sunil Bassan. Pour moi, sur la classe, définitivement, MLJet devrait pouvoir remporter cette épreuve. Écoutez, il a pratiquement en guillemets tout en sa faveur. Il y aura un train assez correct d'après moi dans cette course. Le fait qu'il y a seulement six chevaux. Il ne va pas avoir de trafic problèmes pour terminer en fin de parcours et je pense qu'il a de solides chances dans cette course. Beaucoup s'accordent à dire que le gris de l'écurie rousset Everest est un engagement favorable ici. Oui, définitivement, c'est un Everest un peu retrouvé qui nous a gagné l'occasion de trouver cette semaine parce qu'il s'est valé. Il a une excellente disposition. Il a même participé de Bayer Trail très intéressant mardi matin à côté de Aladell et Ginger Birdman. Pas difficile pour remarquer parce que c'est le gris dans cette épreuve. Il a mis les yeux pour la première fois et l'équipement que vous pouvez remarquer dans sa film il a mis un petit peu ardent il a tiré sur la salle de Roby Frade qui a repris plusieurs fois dans sa Bayer Trail. Donc les yeux pour la première fois sur 2200 mètres ils risquent de tirer encore dans sa Léco-Salle du fait qu'ils pensent qu'ils prennent un train assez correct mais ils sont capables briguent une place dans le tierce. Un gris donc Everest qui paraît capable de donner une bonne réplique à son adversaire ici. Une victoire de bout en bout pour Talbeck dominée par Disco Hall la dernière fois un petit champ peut-être un autre coup tactique de la part d'Emeran Chisti Oui il devrait essayer d'adopter une autre tactique pas la même que la dernière fois certes mais s'il arrive à partir devant dans cette course je pense qu'il peut avoir son mot à dire le cheval est toujours dans une bonne forme maintenant à son intérieur il retrouve Moonrise Sensation qui est l'autre aussi rapide de la course en compagnie d'Everest également qui peut se montrer rapide avec les yeux hier donc je me espérais que maintenant sa 3 course est là pas l'engagement de la Coupe Gorouge à l'avant Moonrise Sensation le bottom weight capable de continuer de se lancer Thierry Écoutez par rapport à sa dernière sortie il monte de 3 classes cette fois par rapport à sa première victoire en 41 il monte de 4 classes difficile à dire s'il peut mater des cheveux comme Everest MLJet mais comme il a un léger handicap et comme il a une bonne ligne qui pourrait le retrouver très bien placé avant l'emballage final on ne peut pas l'ignorer complètement ce course c'est pas l'ignorer complètement on ne peut pas ne pas dire qu'il va discuter la victoire parce que c'est un course honnête sur la distance bon pour moi il devrait jouer définitivement les premiers rôles Moonrise Sensation attention à lui pour une troisième victoire consécutive la septième épreuve au programme de la 22e journée The Air Mauritius Helicopter Limited Trophy 1850 mètres avec Bypass Toa Nui Bonnevox Julida Roman Emperor Swinging Captain Cool Water Great 5-8 is Seeking the Dream Bypass victorieux la dernière fois encore cette fois-ci avec Robbie Fred en sel toujours Bypass capable de dominer sur Van Rigo Oui Bypass définitivement le cheval à battre de la course Seval très très bien en ce moment il est beaucoup mieux encore que l'autre de sa dernière sortie il est bien bien travaillé à l'entraînement il est très appliqué pour un jeune coursier de 4 ans qui ne gomme seulement 10 les courses durant toute sa carrière et là vous pouvez remarquer comment il est appliqué sur la salle de Robbie Fred maintenant avec cette cinquième ligne il risque d'avoir des difficultés à trouver les bas dans cette course à son intérieur grade 5-8 Toa Nui Seeking the Dream ou autre Cool Water donc il risque d'avoir une course difficile mais cela n'empêche qu'il reste pour moi le cheval à battre de la course Justement Thierry nous passe à Toa Nui Toa Nui nous avons dit ça tout à l'heure courageuse performance derrière le déclarateur en B41 là en B36 vous pensez Toa Nui paraît capable de faire à Pravin Nagadou une victoire Oui nous avons même un peu duel entre bypass et Toa Nui la dernière course de Toa Nui m'a vraiment fait beaucoup plaisir parce que ça c'est là vu qu'il s'est élevé la dernière fois il s'est élevé à 1600 mètres le déclarateur réduit la course à un sprint et malgré cela malgré que la course a été réduite à un sprint il n'est pas il n'est pas une démérité parce qu'il déploie une bonne accélération finale pour terminer à 2 longueurs 90 de déclarateur il y a définitivement un gros potentiel ce coursier-là il a n'obligé de ce travail aux côtés de Cool Water c'était mardi matin il y a l'extérieur ici de Cool Water le cheval est encore mieux que la dernière fois il va certainement se retrouver bien placé avant l'emballage final aucun problème pour toi aucun problème définitivement et pour moi il reste le danger principal de bypass le genuine performer nommé Julidar de l'écurie Merlin oui c'est une course vraiment très honnête dans son panne performance une course qui ne désagagne sur la distance du jour donc aucun souci sur 1850 mètres maintenant ses adversaires principaux qui sont bypass et toi en lui vont tout le temps se retrouver devant lui dans cette épreuve et ce ne sont pas des courses qui vont faiblir certainement donc il aura cravaché dur pour pouvoir prétendre à la victoire cette fois Julidar au travail ici en mots Thierry sur swinging captain de l'écurie Merlin oui c'est une course qui est très honnête dans son panne performance la dernière fois il n'a rien pu faire face à Ndelup qui avait gagné la course et même face à Charles Steiger qui était deuxième maintenant il est monté par le jockey de l'écurie Tristan Godin qui a de très bonnes mains il ne tient la neuvième nid qui reste un problème mais comme si il a un gros gabarit il y a un gros gabarit ce swinging captain donc même évoluant en one-off pas d'appelement pour poser un gros problème pour lui maintenant est-ce qu'il peut éventuellement rivaliser avec des chevaux comme bypass et tout à nuit de jeunes chevaux donc ça c'est une toute autre paire de manches à voir à voir donc swinging captain l'épreuve de clôture sur 1600 mètres ici alors nous vécons de Air Mauritius Airbus Neo Chagos Archipelagotrophy voilà c'est beau et donc nous avons un fortissimo overdose redline captains shouldn't grant together forever car are in secret valrin zen zero blunderbuss redwood valley captains command donc nous avons une emergency acceptance seven oceans alors Thierry fortissimo un engagement maintenant ça se va là quand même baisser en valeur oui définitivement il est nettement baissé en valeur ce cours il faudra le prendre au sérieux cette fois en benchmark 31 d'autant plus que ces quatre derniers sont aussi ça va démontrer un tout haut de visage cette année même si la dernière fois il termine très loin de déclarer vous pensez qu'il n'est pas une fin de mauvais des courses du tout la lincelle la première ligne cette fois paraît que le train est assez correct dans ces courses oui je crois que fortissimo peut réaliser une de ses meilleures courses ici depuis qu'il est fortissimo qui vise une première victoire ici à Maurice pour l'instant pas le cas alors overdose également pas mal sa course de la dernière fois oui très bonne course d'ailleurs du leader la dernière fois il avait suivi dans le sillage du meneur sur pratiquement tout le parcours avant de déployer une bonne accélération finale maintenant il a très la dixième ligne le parcours réduit pas nécessairement son avantage mais comme le cheval est encore mieux au niveau de la condition on va s'attendre à ce qu'il confirme à ce qu'il confirme ses récents progrès voilà il continue le saumage de progression au overdose victorieux la dernière fois certes à un échelon inférieur il est aligné en B31 red line captain de l'écurie Gilbert Rousset un coursier très bien estimé par son entourage oui bien estimé par son entourage c'est un coursier qui peut continuer de progresser de course en course la dernière fois il remporte une bien belle victoire face à d'or clarability maintenant comme on peut dire il peut monter de catégorie mais il tient bon l'année cette fois il est monté par Roby Fradd c'est un grand gabarit oui exactement c'est bien de préciser ça parce qu'à première vue le gabarit qu'il y a on a même l'impression que c'est un coursier qui fait un galop devant pour le capard bien faire par contre si ce manfouler raccourcit et il y a un éventuel meneur ça ne peut pas risquer le jeu contre donc tout dépend d'un petit peu la tactique de course que va adopter Roby Fradd sur red line captain alors après avoir renversé les pronostics student grant à période une deuxième victoire oui sa victoire d'être du leader a été pleine de promesses la dernière fois je me suis pensé qu'il n'y a pas de donner une bien meilleure réplique dans les courses que l'il y a été malheureusement il n'y a pas un petit peu quelconque il n'y a pas le loisir à le devant là il paraît qu'il y ait malgré avec ce neuvième ligne il paraît le plus véloce du lot il prenait une décharge de l'apprenti du brendon lui donc seulement 57 kilos et demi il y a le droit à porter c'est un séval qui est capable de montrer les traits compétitifs surtout dans la course à l'avant dans l'oubli de ce travail ici c'était mardi matin à côté de Djama il n'y a pas de mal fait du tout le cheval est toujours dans une bonne condition physique si le capa va adopter ce tactique favori soit aller devant je pense qu'il a beaucoup de travail aux favoris tout à fait il a largement les moyens de dominer ce grand favori redline capitaine et ici un cheval sur lequel il faudra dire un mot c'est bien sûr Blunderbuss très encourageante deuxième place de Charles Steigle la dernière fois je pense que le parcours allongé va mieux lui convenir cette fois et comme il a paru encore mieux au niveau de la condition je pense que Blunderbuss peut disputer l'arrivée dans cette épreuve en tout cas un outsider à retenir Blunderbuss Thierry nous voulait soit faire un devoir pour livrer nos différents choix de la journée nous dirige vers le centre guide et marier à Floréal pour une information additionnelle concernant la journée de demain le plus important inscrit au programme avec le duo Ravi et Kamlesh Dans la première course New Golden Age a bénéficié pleinement d'un break à Floréal ce qui lui a permis de retrouver ses moyens Anton Ruskin a bien entamé sa préparation et il se trouve dans une belle forme actuellement Nadas a séjourné à Floréal que pour se refaire une santé et l'affiche une forme appréciable Dans la deuxième course As You Please a bénéficié de sa première sortie et l'apparut dans une condition nettement améliorée même s'il peut encore progresser Kansel semble avoir retrouvé ses automatismes quand on l'a vu beaucoup plus affûté depuis sa dernière sortie Jama commence graduellement à se retrouver son entourage se montant très patient avec lui Dans la troisième course Jimmy Green a l'air d'être en nette regard de forme avec une condition bien meilleure qu'à sa précédente sortie Sky High Flyer a bien récupéré au centre des marées des montants qu'il n'a pas subi de baisses de forme Zodiac Jack est toujours dans de bonnes dispositions bénéficient pleinement de son passage à Florian pour parfaire sa condition Dans la quatrième course Misty Roller a été entraîné avec beaucoup de soin de sa prestation à l'intérieur de Dickie Bird et la preuve concrète de sa progression Racing Forfun vit d'une très bonne santé en ce moment et s'est même bien comporté lors de ses canters Rapata que vous voyez à l'extérieur de l'Apollo Store a livré une bonne impression sur la grande piste signe de sa bonne santé Dans la cinquième course Talbeck a gardé une stabilité au niveau de sa condition avec des light canters seulement à son actif ML Jet a travaillé de façon convaincante et il est définitivement mieux au niveau de sa condition Moonrise Sensation se trouve actuellement en pleine possession de ses moyens avec une belle forme en apparence Dans la sixième course Dream Forest est vraiment dans une forme sublime actuellement et sa préparation en vue du Médène s'est bien passée Tengen Salyut a bien pris sa course dans le Golden Coffee et sa récupération s'est bien passée avec une condition physique impeccable The Great One a effectué un bref passage à Floréal après sa précédente sortie et le cheval a l'air d'être bien physiquement Dans la septième course Swinging Captain est un coursier qui ne cesse de progresser au fil de ses workouts même si vous le voyez au light canter Bypass a gardé pratiquement une condition stable ayant été bien ménagé par son entourage Doha Nui est encore mieux par rapport à sa précédente sortie son entourage prenant beaucoup de soin avec lui afin qu'il retrouve ses moyens Dans la huitième course Red Line Captain a été principalement maintenu sur sa fraîcheur conservant sa bonne condition physique Quay Rari's Secret a souvent évolué sur trois tours de la grande piste laissant une bonne impression lors de ses canters Overdose a été méthodiquement entraîné et il est beaucoup plus fit que la dernière fois Merci à Ravi et à Kamlesh qui nous vous retrouve à la semaine prochaine dans Tough Time une information très utile concernant différents partants de la journée de demain Alors Plim en bas maintenant Thierry nous passe différents choix de la journée nous commence bien sûr avec la première épreuve au programme 1450 mètres 0,20 comme rating Nous passe à la course numéro 2 1650 mètres à parcourir Benchmark 41 J'accorderai les meilleures chances à Kings County sans surprise DLU je place Antwerp et pour la troisième place As You Please La première de Kings County en vue la course numéro 3 alors 1450 mètres Benchmark 46 Sky High Flyer peut continuer de s'avancer malgré sa deuxième ligne donc à la première place Sky High Flyer DLU je place Promissory et à la troisième place Jimmy Green Sky High Flyer vers un triplé et la passe de 3 pour le conseiller de l'écurie Gajeda attend nos voix quatrième course 1650 mètres à Benchmark 51 J'ai bien aimé la fin de course de Sea King la dernière fois donc je pense qu'il peut ouvrir son compteur ici au champ de base donc Sea King pour la première place DLU je place Silver Snaffles et pour la troisième place Rapatak Sea King auteur d'un début excellent pour le conte de l'écurie Jean-Michel Henry la cinquième épreuve à 2200 mètres à B61 Écoutez je mise sur la classe de ML Jet donc ML Jet pour la première place DLU Moonrise Sensation et Everest pour la troisième place La grande course la Air Mauritius Maiden Cup 2018 2400 mètres Thierry Je pense qu'Enad peut entrer dans l'histoire et réaliser le doublé donc Enad pour moi reste le favori logique de la course DLU Tengen Salyut le deuxième course pour moi c'est The Great One que je mets à la troisième place Enad pour un doublé historique pour le conte de l'écurie de l'art attention toutefois au très redoutable Tengen Salyut la course numéro 7 à 1850 mètres à parcourir ici alors Benchmark 36 Je pense qu'ici il y aura un beau duel entre Bypass et Thauanui Petit avantage à Bypass DLU donc Thauanui pour la troisième place je vais ajouter Julida Bypass sur sa lancée attention à Thauanui et Julida qui généralement termine bien les courses Thierry alors le Banker Orbud Day Il faut attendre la dernière course maintenant la dernière course oui le kit stall un peu trop vite la dernière course c'est B31 Noura Pellou 1600 mètres oui donc ici j'aime bien Student Grant dans cette épreuve je pense qu'il peut mater le favori Redline Captain donc Student Grant Redline Captain et pour la troisième place Blunderbuss le favori Redline Captain sur ses gardes qui est beaucoup considéré un Banker mais nous nous découvrons maintenant au Banker réel pour la goûte je pense que sur ce qu'il a démontré lors de sa dernière sortie c'est assez difficile d'aller contre lui dans cette course Kings County comme le Banker et l'Outsider comme je disais j'aime bien Student Grant dans la dernière course s'il peut adopter sa tactique favorite soit partir devant il peut essayer de piéger Redline Captain vous l'avez mentionné c'est un gros gabarit donc s'il raconte sur Van Fouley ça capase un contre lui donc voilà un feeling quelque part Thierry j'aime Promissory dans la troisième course c'est un coursier qui paraît en très bonne condition physique en ce moment il est capable d'essayer et réaliser une bonne course pourquoi pas je trouve le fait dans la troisième course le feeling de la journée nommé Promissory alors Thierry pas de sieste dominicale demain au travail pour la journée du Médan bon courage vous aussi et bonne chance à tous les spectateurs justement donc toute l'équipe de la réalisation donc remercie-vous pour fidèle attention pardon bonne fin de soirée sur la MBC nous vous retrouvons pour le direct pour la grande course pour une grosse journée demain merci au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501